Musique 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 Mbote na minou balandi Congo Live Vous êtes vraiment le bienvenu Cher téléspectateur, minou batoubopo na chen Oyeu Yamalonga Je vous souhaite La bienvenu Décryptage et actualité politique Analyse et observation Toko sa lakango Avec Bino Chaque fois que l'actualité l'oblige Toko vraiment pour partager Bino, banalise, biso Nabe informasyon, malonga Pou na binou batoubopo ni Frekans Oyeu Pour ce numéro 00 Toko l'obela ni Toko l'obela Maka mweta li Afer ya ba Confession religieze Na kadre ya Désignation ya Président ya seni Na kad Ya fer Oana tou mouni bien ke La ben chole Admakilisou Soate na ki Ba propona Par rapport Ya Kandida kadima Na kandisi Malou banaye E kreye Fristration E kreye Ba Protestation Ebele Kolo ba Ke Le kandida kadima Azali Kandida mou Ya imposition Azali Kandida ya chef Se la vrman Na pa rijoui Ba Tou Ebele Ya ba Kandiverse Toko sa la décryptage Y actualité Wana Toto l'ompetoye Ba avenir Nini Ezali Loko la ba Confession religieze Ba yo kanite Na kadre Ya makam Wana Ya seni Kese ki va sepase Ba kongole Ba zomi Tou nabaye Ba nini Reste vrman Akroche Toko l'ompetoye Lamo Toto l'ompetoye Ya emisyon Oyo Men non selman Makamwa seni Tou woni pe Makamwa ya Taks Ram Taks Oyo Ezali Vrman Ko Pe sa Kandida na ba Kongole Mousousou Ezali pe Ko pe sa A bo re a manje Po nabaye Oyo Ba zali Ko se Ko ki pe Po na chanjman Minisra Le la bienvenu Na emisyon Ouye na ba Traktasyon Nyon So Oyo Ba mena Ki Na ba Ngo nyon So Toute le Oui Konfesyon Relijez Ansemble Ya mou Ba lenga Ki Ba fè Revenir Ba nina La rezon Pe 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 Article 12 Ya loire Organique Po na Kolo Bakye Anka Ya non Antérinement Ya Kandida Moukou Ya Séni To Ya Biro Ya Séni Ba Kose Ngan An Asamble National Bar Bandela Procedure Ya Kodezine Kandida Mousousous Alors De l'autre Kote Dodo Kamba Oazali Représentant Ya Ba Yaa Eglise Les 6 Autres Confessions Réligieuses A loupa Kipou Na Yé K Eza Aza Dakor Nangote Pashke Ba Taktashon Deja Yaa Boutisaki Na Shoah Yaa Kadima Donc Au départ Ba Yook Anakite Difficulté Oyo Bangou Bazaki Nangote Le Debe Zaki Ba Kongolenyons So Bambou Naki Kibazana Meme Je Don Té Bangou Tou Yaki Déja Anakite Disperse Men Eza Laki Chance Sur Baze Yaa Gras Kou Bak Kordaki Bangou Na Président Yaa Assemblée Nationale Kou Na Kou Balaye Ba Kritik Kou Kou Ingerance Yaa Ba Politik Na Maka Mwetali Ba Confessions Réligieuse Par Rappel Tobosan Et Président De La République Tan Wak Kenda Kou Nang Assemblée Générale La Nations Unis Tan Mwetali Pesame Laki Na VEO Afrik A Rappel Laki Kou Ba Confessions Réligieuse Yaa Fou Ba Sete Nira Rol Na Bangou Rol Nang 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 Yaa Kou Désigne Candidat Le Rest Tema Kou Itali Politik Yaa Moussala Na Bangou Ti Mais Izi Elok Ezo Prékupe Ming Analyse Na Bissoy Yaa Kou Batikali Kou Yook Anate Sa Dira Pona Eglise Katolik Na ECC Il Falaki Kou Bande La Ba Election Pona Kou 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 Kandida Paske Kandida Kandima Azali Kandida Moko Azali Impose Na Bangou Alor Seki Toulandima La Mou Nan Analyse De Fond Ba Sango Na Bat ECC Ba Brandis Saki Ba Lopaki Yaa De Preuve De Korreption Naba Intimidation Oyo Ba Zouaki Opre Yaba Politicien Jusk Ojour D'oujour Dui Totikali Kou Mou Na Preuve Mou Kote Eza Brandi Ke Sasso Dan Le Media Paske Mèm Seki Ba Sango Ba Kou Kou Bime Sango Bwete Pou Lélé Mèm Ba Journaliste Ba Zali Oana Ba Investigation Ba Kou 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 Brandi Rata Preuve Pendant Tout Le Un Mois Oyo Leki Apre Discussion Na Bango A Kou 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 Bima Na Télévision Ou Bien Na Radio Pou Nabo Ete Oyo Zala Kou Position Na Bango C Kou Seki Sertifi Davantage Malou Ba Ba Tounion So Zola Ba Propos Yaya Sinko Na Sese Esali Ba Propos Olamou Kou Brandi Mouka Na Ba O Baza Pro Katoun Di Bazo Sala Eza Kou Balana La Bé Chole Apre Ba Kou Yoko Kou Kou Nabo Bimi Le Langage Le Impératif Kou Assemblée Nationale Akende Nabo Yoko Anteren Kandida Na Bango Pask Kou Bango Bango Ngo Kou Mouka Mabete Et Du Mwen Po Na Bango C'est Kler Na Kongolais Nyo So A Komprendre Que Ixi Problème Esali Dabor Yaba Preuve Pask Que Si Prenons Peut Etre L'idée Que Il Fou Écarter Kandida Déné Kadima Il Fou Kou Zala Nabo Pré Vé Kou Laki Sana Kibangiste Kou Kandida Na Bango Bakis Sion Kou 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 qu'on s'est prononcée T, puis, c'est qu'on a l'opportunité T à représenter candidat. Alors, sur quelle base il est l'autre qu'on dit pour écarter les candidats cadiments dans la voie de la raison? C'est là où certaines langues disent que, vu ces choses-là, les candidats cadiments sont incontournables, parce que sans preuve, sans fournir des éléments, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. C'est un constat que tout le monde fait, parce que le cardinal, quand il sort, ce qui a proposé d'atenir et qui a touché directement le Président de la République. Tant que, dans le Marcelin, il y a des élections, 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 aujourd'hui, on voit encore l'Abe Cholé revenir. On est assez limité dans la confession religieuse, parce que le Président de la République a l'Abe Cholé, le Président de la République. Il y a des élections, les élections, il y a des élections. Il y a des élections qui ont l'IA, il y a des élections qui ont l'Institut. Ici, tout le monde a procédé, ils ont dit, il y a ma confession religieuse, tout le monde a un rôle politique. Parce que l'Assemblée nationale en tant qu'institution, ils ont chargé. Il y a des élections, il y a des choses qui ont été tant et les cas. Les présidents de la République appellent ça, les recommandations sont que ce qui est le blocage continue de persister, il faut avoir une responsabilité. Si l'Assemblée nationale n'arrive pas à prendre ces responsabilités, les présidents de la République, est-ce qu'il y a une responsabilité ? Mais non, il y a des sommes un cloche qui, à propos de l'Abe Chollé, la guerre du mondeشر, qui nous AUD pour la Bürie dans la décision qui se met dans l'Assemblée nationale ? Parce qu'il faut aj taper dans toutes sagesses pour éviter ce qui est-il un drame d'un pays. Mais quel drame OUD non un pays ? La terre politique, les amis, les combats entre les religions, ça, personne ne peut déjà le savoir. Ce sont des attaques préparées normalement par des camps politiques. Dans les camps politiques, ils ont déjà préparé qu'en cas où ils ont enterré tel candidat, ils se sont préparés pour nous contester. Mais visiblement, quand on fait des analyses, entre les candidats Ronsar Maloune, il y a des candidats de Néca Dima. Le candidat Ronsar Maloune a été refusé par le peuple et ça, c'est vu par des manifestations. Oui, mais même dans la vie, on comprend que Néca Dima n'est pas refusé par le peuple congolais, mais plutôt par des individus basés sur les intérêts. Ici, on comprend que dans le passé, on est habitué. Parce que quand on a un processus électoral, il y a trois fois qu'il y a eu une élection. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus électoral, il y a eu un processus électoral qui a eu un processus électoral. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus électoral qui a eu un processus électoral qui a eu un processus électoral. et ça passe souvent des crises en crise. Mais cette fois-ci, comme on est obligé d'enterrer l'Ornière et la Kalawana et le régime de Joseph Kabila, certainement, ça doit nous amener à une crise. Même dans l'analyse, j'ai dit que cette crise est bonne parce qu'il faut que l'on soit dans le cycle de désordre et que l'on soit dans le cycle de ordre. Si différents acteurs ont une confesseur religieuse, ils ont une confesseur religieuse, ils ont des bergers, ils ont des congolens. Ce qui est réellement un pasteur, réellement un éveil à l'aider, il va aider facilement le processus électoral et atterrir en douceur. Mais ce qui est un peu qui est attiré, qui est manipulé par des sentiments politiciens, par des intérêts. Les gens peuvent s'attendre dans la processus électoral, les Alliés. Au niveau diplomatique, bataille et salami. Parce que les élections en RDC sont salamés. Dans l'angle diplomatique et dans l'angle politique. Dans la politique à l'interne, nous verrons différents acteurs. Ensemble à Katoumbi, SIC à Kabila, l'U2PES et tous les autres. Ils sont impliqués dans le processus électoral. Mais au niveau diplomatique, ils ont tout. Ils ont mené la campagne diplomatique, soit pour mûr à un candidat, soit pour la présidentielle qui a pris la prédominance sur les autres candidats. Mais cette fois-ci, c'est la honte. Parce que visiblement, Félix, c'est qu'il amène plus qu'il y a des gens qui ont pris un souci. Il y a quand même un souci. Il y a des deux bêtes à l'ouvrir et permettre que les bactères politiques s'exprimeront dans les soucis du changement. Tout le monde est une Européenne. Et là, il y a des gens qui sont importants, mais il y a des gens qui sont tous les englés. Joseph Kabila, nous avons aidé d'une certaine manière. Il y a un bon financement et d'une élection par l'Union Européenne qui a fait un régime. C'est aussi un côté positif qui est un peu plus de l'Union Européenne. L'Union Européenne qui a travaillé hier dans la BOUCA. Sauf qu'il y a un bon qui est en élection. Il y a un soutien qui est en protégeant dans la BOUCA. Je ne pense pas qu'il y a une facilité parce qu'il y a une liberté qui est en élection. Mais il y a une absence dans le processus électoral il y a 2018. Et c'est là qu'il paye le goût là. Paris Moko a gagné dans le Congolais. Aujourd'hui, il revient encore dans le même antécédent qui est passé. Parce qu'il faut comprendre que le monde est séparé par rapport à la politique. C'est-à-dire les Américains de leur côté sont en Kanabango les Européens les Russes il y a même une guerre normalement dans la communauté de la communauté de la maison autour il y a des élections dans la RDC. Ça c'est ce que beaucoup de Congolais n'arrivent pas y a pour maîtriser le système électoral pour nous les Congolais c'est important que l'ambassadeur répond à l'indépendance et il y a même dans la Kambou à s'exprimer. Alors que l'ambassadeur tout y a l'information et il y a l'information et il y a l'information et il y a l'élection dans la Congolais mais la part de responsabilité revient au Congolais et l'indépendance et l'indépendance dans la politique et l'information et l'Afrique et l'Afrique et la décision qui est importante pour l'ambassadeur donc c'est tout Congolais qu'appartiennent les devenirs de leur nation le Congolais il faut comprendre ici que le processus électoral doit être libéré de la prise extérieure dans aucun pays du monde le processus électoral tout appareil système électoral il y a beaucoup qui est à la prise en otage par des individus mal intentionnés sur base d'un appui extérieur dans aucun pays du monde c'est acceptable donc les gens vont comprendre ici que le conflit ils ont composé la confession religieuse ils ont conflit dans la terre politique incarné dans la confession religieuse uniquement pour gagner du temps pour peut-être voir la négociation quelconque mais déboucher dans la qui va mener la décision politique c'est le peuple congolais qui va trancher voilà pourquoi j'ai dit que l'important ici c'est la maturité des Congolais ceux qui sont les Congolais vont comprendre aujourd'hui qu'il est important toi tu es un souverain tu es un souverain toi prendre la démocratie dans la manière je pense qu'on aura plus ce débat donc ici ma communauté internationale a observé les Congolais pour atteindre la maturité dans la manière des Congolais les va-et-vient des ambassadeurs il y a déjà même qui décrit comment l'ambassadeur américain va au Kota il y a partout c'est parce que nous Congolais tous a responsabilité vis-à-vis dans l'avenir dans la vie ce qui va s'agir en toute honnêteté va s'agir selon la poste où on va occuper comme église au milieu des villages le problème est-vient dans le Congo donc par rapport à ce sujet que l'avenir nous réserve encore de surprise visiblement l'Assemblée Nationale va jouer ses rôles c'est-à-dire il y a des décisions en tant qu'institution pour valiser la voie des élections le gouvernement de son côté il y a déjà plein d'ambangu pour le recensement pour l'enrôlement des électeurs et il n'y a aucun problème le premier ministre a pris à l'accès qui a mon affaire où il y a se plait à l'accès à l'accès donc que le Congolais se prépare vis-à-vis des actualités mais tout en évitant la manipulation c'est-à-dire des gens qui comprennent que pour l'ambangu c'est normal il faut tout que l'ambangu c'est-à-dire ce sont les deux forces où ils allent en combat ce sont les deux forces où ils en conflit c'est-à-dire ceux qui veulent les changements savent qu'il faut mettre fin dans l'habitude de passer ou l'ambangu changement c'est-à-dire qu'on continue à insister que Kabila était bon il est plus pire que Kabila il est plus mauvais c'est parce que mais si l'ambangu est-il il est plus pire il est plus pire il est plus pire il est plus pire vraiment c'est par là que ça reste ce premier point le point comme tu annonces qui est en gros dans le sommaire il est plus pire les dossiers où il y a ram il est plus pire que ça passe dans le Congolais parce que il est plus pire partout le ministre dit qu'il est indigné parce que il est d'escroc ce que dit la population congolaise dans la liste de tout ça il faut aider pour que il est plus parce que c'est l'impôt qui construit le pays c'est l'impôt qui contribue aussi au développement du pays dans le pays dans le pays dans le pays mais parce qu'ils sont mieux organisés sur base le pays se développe mais notre débat n'est pas là débat pour ne prendre que son régime pendant 18 ans il est qui va le Congolais il manque le civisme fiscal ce que le Président le Président a commis qu'il n'y a pas le Parlement qu'il n'y a pas prêché le Congolais c'est parce que l'État n'est pas le pays qui a soucié les Congolais payent ou pas leurs impôts il y a certains qui volent l'argent de l'État il y a la confiance il y a la dirige dans le dirigeant c'est-à-dire que le Président le Président a commis la gestion et la transparence ils ont dépouillé le pays il y a un fossé les autres les dirigeants ils ont le dirige et quand ils ont réproché les ministres ils ont dit d'abord mauvais départ les Congolais il faut réapprendre s'il faut aller profondément dans l'analyse c'est l'image de Félix qui dit les Congolais n'ont plus confiance dans les institutions dans les dirigeants mais avec Félix on comprend que comme il est populaire il a inspiré confiance les Congolais réapprennent à redonner confiance dans les dirigeants et ça les ministres doivent le savoir que la confiance il faut beaucoup de transparence dans la gestion il faut expliquer qu'un Congolais démarche parce qu'ici tout le monde est en train de réapprendre on a compris que les ministres qui sont allés très vite à la maison ils ont imposé toutes les taxes sans d'abord obtenir l'assentiment parce que tout ne se fait pas de manière populaire ils ont vu le qui s'impose bien sûr mais les Congolais sont touchés vécu avec les Congolais les Congolais vivent moins d'un dollar par jour moins d'un dollar on va prendre 400 francs parce qu'ils ne font rien bon quand ces gens là ils ont un crédit et ils ont une discrimination celle-là on n'a pas fait comprendre et pour cela il faut que la majeure partie aussi il y a les Congolais il y a un accès dans la téléphonie mobilité il y a une autre part il y a les Congolais quand ils ont le même Internet il y a le même à quoi sert l'Internet on a plus de 29 millions d'analphabètes dans le Congo il y a le même c'est quand on veut imposer une telle taxe dans le secteur de la téléphonie mobile il faut une sérieuse planification il faut aussi une bonne communication il y a parmi raté les ministres il y a le même avant les taxes il y a deux ans même il y a une année dans la préparation parce que le niveau il y a la compréhension de la Congolais il y a assez il y a les alités entre les dirigeants et les dirigeants c'est parmi les choses où il y a engendré les lots de frustration dans le Congolais les taxes ils y a les aliments mais où va l'argent où est la transparence les ministres le lobby il y a toujours une taxe et il y a de servir tous les wifi dans certains endroits et plutôt créer les unes et un montage il y a la téléphonie mobile combien contribuent les Congolais ça c'est ce que lui nous avait dit mais nous avons aussi une réalité c'est ça que il y a des déclarations il y a entre les vols il y a des crédits dans la télécommunication donc du côté de la télécommunication les ministres devaient commencer par mettre de l'ordre dans son secteur les Congolais il y a des avancées en matière pouvoir et l'état autoritaire dans le secteur de la télécommunication avant la taxe de la télécommunication l'ambiance n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il de la télécommunication taxe et les procédures et la transparance et la communication pour les les débats et les 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 Mais c'est une façon pour nous faire éclairer la lanteur et comprendre qu'il y a eu l'âme de faire un impact. Mais il y a eu l'âme de réclamer la rédivabilité et la transparence dans la gestion des choses publiques. C'est un plaisir de vous présenter le premier numéro. Je vous dis au revoir et merci beaucoup pour l'opportunité pour vous présenter l'émission. Bye! Sous-titrage ST' 501